Aujourd'hui, nous rassemblons tous les acteurs qui contribuent au développement de la filière hydrogène. Les producteurs, les consommateurs, les transformateurs, parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous allons y arriver. C'est compliqué, les enjeux financiers, les enjeux techniques, les enjeux d'aménagement du territoire. Et plutôt que de le faire chacun dans notre coin, nous nous voulons le faire ensemble pour rédiger ensemble la feuille de route de l'hydrogène de la région des Hauts-de-France. C'est extrêmement important aujourd'hui que l'ensemble des acteurs puissent fédérer et réfléchir autour d'une feuille de route hydrogène pour la région. Parce qu'on est tous conscients que l'hydrogène sera vraiment un vecteur extrêmement important de la décarbonation et donc un acteur de la transition énergétique. Mais pour ce faire, il est vraiment très important d'identifier les usages et les écosystèmes locaux qui vont pouvoir accueillir cette technologie. Dans la décarbonation, le travail en équipe inter-entreprise est souvent une des clés de la solution. On ne pourra pas se décarboner tout seul. Donc pour ça, des ateliers comme Rêve 3 permettent effectivement un échange très libre entre les différents acteurs, j'allais dire l'écosystème quelque part de la région et permet de voir émerger les solutions les plus pertinentes, souvent en partenariat avec d'autres. Alors notre calendrier, c'est qu'il faut aller vite parce que ça chauffe là-haut, parce que nos industriels doivent se décarboner, mais aussi parce que l'Europe va lancer des très grands projets et la région des Hauts-de-France veut résolument être sur la carte de l'hydrogène européen. Oui, nous dans les Hauts-de-France, nous sommes prêts avec les industriels, avec les collectivités, on veut pouvoir faire le pari de l'hydrogène. Sous-titrage ST' 501